La pensée de Pascal Banksy est un street artiste hors normes. Il tient à demeurer anonyme aux yeux de tous, si bien que personne ne connaît son identité exacte. On suppose qu'il est britannique. En octobre 2018, une de ses œuvres nommée La Petite Fille au Ballon était adjugée aux enchères pour 1,2 million d'euros. Sitôt le marteau frappé, une personne probablement mêlée à l'assistance a vraisemblablement appuyé sur une télécommande et cela a eu pour effet d'actionner un mécanisme de destruction de l'œuvre. Sans que personne ne le sache, l'artiste avait dissimulé dans le cadre du tableau un destructeur de documents. Trois ans plus tard, en octobre 2021, la dite œuvre repasse aux enchères. Elle est adjugée cette fois pour 21,8 millions d'euros, soit 18 fois plus. Ce petit séisme a quelque peu paniqué le monde feutré du marché de l'art, posant la question « Qu'adviendra-t-il de l'art si la destruction des œuvres vient décupler leurs valeurs ? » Et ça m'a fait penser à quelqu'un qui me connaît bien. On a voulu le faire taire et mourir par crucifixion. On a cru qu'on pouvait le détruire. 10 des 11 disciples qui lui ont survécu ont été violemment assassinés. Pourtant, 2000 ans plus tard, son message recouvre la terre. Partout où on a essayé de les éteindre, les braises aussi faibles soient-elles sont reparties du feu de Dieu. 1000 fois on a essayé de détruire, d'étouffer ou d'éliminer l'Église, l'Évangile ou l'action du Saint-Esprit, mais sa vigueur est telle que partout où l'Esprit de Dieu passe, il défie la compréhension humaine, il secoue la logique et affole les petites habitudes en place. Côtoyer le Saint-Esprit n'est pas qu'une expérience excitante. C'est un bouleversement des valeurs, un renversement des règles intuitives, un déplacement complet du centre de gravité de nos vies et une preuve que nos existences déchiquetées ont une valeur colossale à ses yeux, à que cette vie avec l'Esprit est délicieuse. C'était La Pensée de Pascal avec Pascal Portoucalian, à retrouver sur lapenseedepascal.com. Sous-titrage Société Radio-Canada